... Alors aujourd'hui, 9 mai 2023, sur le pont des Arts, il pleuvait, j'ai rencontré Pascal. On s'est mis à l'abri sous les arches de l'entrée du Louvre, là. Et Pascal va nous parler de ce qu'il fait avec son Sony. Quel modèle ? Alpha ? Sony Alpha 7. Sony Alpha 7. Avec un 70-200. Voilà, un 70-200, un 2.8 constant. Ceux qui savent le comprendre. Amateur ou professionnel ? Je suis pour l'instant amateur, mais non, pourquoi pas passer après en faire mon métier à la retraite. Parce que c'est bientôt, c'est très très bientôt. Et voilà, c'est ma passion, la photo. Et j'ai commencé en fait, en faire vraiment depuis trois ans. Vraiment, c'est qu'avant j'ai toujours promis la moto. Mais depuis trois ans, je fais vraiment beaucoup de photos. Et je vois que je me débrouille pas mal. J'ai quand même, au niveau des... De ce qu'on dit, pas des répercussions, des gens sur mes images, ils apprécient ce que je fais. Donc à chaque fois que je fais des photos, ils sont contents. Donc je me dis, moi ça me plaît aussi. Ça me plaît de faire plaisir. Donc allons-y. J'aime ça. Ils aiment ça. On continue. Quel type d'image faites-vous ? Alors moi, ce que j'adore faire, c'est le portrait. Et vraiment le portrait rapproché. Donc c'est-à-dire, plus je suis prêt de la modèle, parce que je... Moi, pour moi, la photo c'est un art. Et la beauté, ça peut être que féminin. Pour moi, un homme, ça ne m'évoque rien. C'est pas... Pourtant, j'ai visité beaucoup. Le Louvre, je connais par cœur. Il a des belles statues. Mais pour moi, la beauté, en tant qu'homme, j'aperçois qu'au niveau de la femme. Pour moi, la femme représente le côté artistique de la beauté. Et c'est pour ça que je fais beaucoup, beaucoup de photos. Bon, j'ai fait des couples aussi. J'ai fait des photos de couples. Mais ce que j'adore, c'est les photos, effectivement, de femmes. De jeunes femmes. Depuis combien de temps, la passion de la photographie ? À quel âge ça a commencé ? Je vais vous dire, dans les années 70, vous savez, il y avait les instamatiques, les jetables. Donc j'en avais un. Et effectivement, je prenais une photo. Et le résultat sortait immédiatement. Et je trouvais ça vraiment superbe d'avoir des belles couleurs. À l'époque, c'était des belles couleurs par rapport aux moyens qu'on avait. Et donc, années 70, donc ça fait il y a plus de 50 ans. Et puis après, dans les années 90, j'ai eu un réflexe Canon, un réflexe argentique. Et j'ai fait des photos. Donc voilà. Et après, j'ai laissé tomber Canon pour passer sur Sony au niveau numérique. Est-ce que vous faisiez du développement et des tirages ? Je n'ai jamais fait de développement et de tirage. Enfin, j'ai fait des tirages, mais je n'ai pas fait de développement. Et je les ai fait faire, en fait. Je n'avais pas de laboratoire dans ma salle de bain, de laboratoire pour le faire. Apparemment, il paraît que c'est peu cher. Les produits ne sont pas trop chers. S'il coûte cher, après, c'est plus d'imprimer les photos, de les agrandir, etc. Est-ce que vous publiez sur des sites Instagram ou autre ? Voilà, donc maintenant, on va dire, pour se faire connaître, effectivement, le meilleur moyen, c'est les réseaux sociaux. Donc, vous aviez Facebook, il y a Instagram, il y a aussi TikTok. Mais effectivement, il y a aussi des réseaux, vous savez, qui ont 500 pixels. Je ne sais pas si vous vous en connaissez peut-être. Mais moi, j'avoue que je ne publie pas là-dessus. Moi, pour l'instant, je me contente d'Instagram. J'ai carrément laissé tomber Facebook parce que je n'avais pas du tout de répercussions. Donc, j'ai un peu plus de répercussions sur Instagram. Et voilà, j'essaye de faire connaître mon travail. Je ne dis pas que je fais, pour l'instant, je ne fais pas encore des chefs-d'oeuvre. Mais voilà, j'essaye de montrer mon travail. Les réseaux sociaux, effectivement, c'est, on va dire, ce qui permet de communiquer actuellement. C'est le meilleur moyen, en fait. Parce que, en fait, moi, j'ai fait des sites web dans les années 2000. Je crée des sites web pour les entreprises. Et en fait, les sites web sont carrément dépassés. Puisqu'ils sont écrasés par la puissance d'Instagram, de Facebook et de Twitter et de TikTok. Donc, les sites web, en fait, vous pouvez en faire, mais ça ne va pas vous apporter grand-chose. Voilà, on a fait un petit tour sur la passion de Pascal, qui n'était pas sur le pont des Arts, mais juste à côté du pont des Arts. Ah, j'y étais quand même. On voit l'Institut, on a discuté tout à l'heure. Avec le beau temps. Avec le beau temps parisien. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous.